Alors moi j'adore commencer la nouvelle année en douceur et le bien-être pour moi c'est un savant mélange d'habitude qui sont acquises au fil des années par l'expérimentation de ce qui fonctionne bien pour moi comme chacun j'imagine. Alors deux des fondations de mon équilibre au quotidien c'est d'une part la méditation et l'aromathérapie et à ce sujet notre partenaire Juste France qui est sponsor de ce podcast nous fait un beau cadeau pour démarrer l'année une toute nouvelle huile essentielle méditation aux propriétés d'apaisement d'ancrage et de centrage. Alors moi j'adore ce cocktail qui est soigneusement choisi de 17 huiles essentielles pour m'offrir une sorte de bulle de respiration consciente et de connexion énergétique avec les forces de la nature et je l'utilise sous une forme diluée comme complément dans le bain dans une huile de massage ou bien en diffusion et je trouve que c'est un vrai bonheur. Alors vous trouverez l'huile essentielle méditation jusqu'à fin mars seulement sur le site justefrance.fr tout simplement. Voilà merci beaucoup à eux d'avoir concocté ce mélange. A bientôt. Bienvenue dans notre nouvelle série coaching en compagnie de Lucille Paulchevance, coach de haut vol, romancière, auteure du merveilleux livre L'enfant de la source. Avec elle je vous propose de découvrir une fois par semaine de puissants outils de coaching très concrets et sur des thèmes qui nous concernent tous. Vous la connaissez déjà puisqu'on a déjà fait une première série avec elle. Préparez-vous aussi comme d'habitude à effectuer un petit exercice d'introspection et de mise en pratique à la fin du podcast. Alors aujourd'hui on va parler, on va s'intéresser avec Lucille à la procrastination et avec cette citation de Sénèque en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Bonjour Lucille Paulchevance. Bonjour Anne, c'est bien on commence très très fort avec la citation. Exactement, je suis ravie de te retrouver à nouveau aujourd'hui avec cette thématique de la procrastination qui concerne, on le sait beaucoup les étudiants, on parle même je crois de syndrome de l'étudiant mais aussi évidemment les adultes. Alors on commence avec cette première question, la procrastination, qu'est-ce que c'est et puis peut-être aussi d'où vient ce mot ? Alors avant de commencer par cette première question, je suis d'abord en mission, chère Anne, parce que grâce au podcast que nous avons enregistré l'année passée, j'ai été contactée par de nombreuses personnes pour des sessions, des stages, des conseils. Certains, certaines sont devenues des amis et la totalité, tous ont exprimé un sentiment de gratitude très très sincère envers toi, envers ton travail, envers le podcast que tu diriges de manière tellement généreuse et elles m'ont dit à quel point elles aimaient ta personnalité, ta bienveillance, ta générosité, ton acuité. Voilà, donc je suis en mission pour te remercier de la part de toutes ces personnes-là et moi aussi, évidemment je suis toujours tellement contente d'échanger et de partager avec toi. Voilà. Ah c'est trop mignon, c'est un cadeau de commencer par ça. Je ne m'y attendais pas. Oui, en plus je connais ta réserve et ta modestie, donc prends le cadeau, vraiment, tu as beaucoup beaucoup de gens. Je sais que les personnes expriment leur reconnaissance, mais moi je l'ai vraiment eu en direct, donc c'était un bon moment. Merci pour ça et puis merci à toutes et à tous qui manifestaient cela et qui le retranscrivaient à travers notre grande enquête récemment et puis à travers tes mots, Lucie, merci. Donc tu me disais, la procrastination, en effet, elle est régulièrement associée à de la finantise, à de la paresse, à du manque de discipline et c'est totalement injuste, d'abord parce que ce n'est pas vrai et qu'en plus ça génère de la culpabilité. Les gens qui procrastinent culpabilisent alors que la procrastination, c'est une stratégie psychologique, souvent totalement inconsciente, pour se protéger. On a l'impression que l'action, le projet vers lequel on se dirige, va nous causer davantage de problèmes que de ne rien faire. Et je le répète, c'est inconscient. Alors pour vous consoler tous, 95% des humains ont procrastiné ou procrastineront un jour, 20% de la population souffrira de manière chronique et en 20 ans, à ton avis, de combien de pourcents la procrastination, en 40 ans, combien de pourcents la procrastination augmentait à ton avis ? C'est difficile à dire parce qu'est-ce qu'on mesurait vraiment la procrastination avant, peut-être de 30% ? Eh bien, tu peux mettre un zéro de plus, c'est entre 300 et 400%. Oh là là, j'étais loin du compte. Oui. Donc c'est vraiment, c'est devenu un problème d'actualité, la procrastination. Alors ce chiffre, c'est vrai que ça paraît délirant, j'étais vraiment loin du compte. Pourquoi est-ce que c'est en augmentation comme ça ? Quels sont les facteurs finalement de procrastination dans le temps ? Oui, tout simplement parce que le monde est en train de changer de manière très 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 rapide et qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gratifications instantanées, de distractions très très accessibles, n'importe quand, n'importe où, n'importe quel moment. Si je te fais un parallèle avec la cuisine, par exemple, c'est plus facile et accessible d'avoir un plat surgelé, même si on sait qu'il y a plein d'addictifs dedans, que c'est bourré de sucre, de sel, que c'est moins bon pour la santé, que de cuisiner. Donc ça, c'est le symbole de toute cette société où les choses sont accessibles et gratifiantes tout de suite. Donc on a plus de tentations sur les réseaux sociaux, sur les applications. Ça, c'est une des raisons qui fait qu'on a de plus en plus de procrastination parce qu'on recherche une gratification immédiate. Ce qu'on a avec les réseaux sociaux, par exemple, on en parlera plus tard. Autre chose, il y a davantage de surmenage professionnel, de burn-out. Donc ça, évidemment, la fatigue, le burn-out, ça amène à plus de procrastination. Et à propos de fatigue, on peut faire une petite aparté pour parler du très bon livre de « Goodbye fatigue » de notre ami commun Léonard Anthony où il guide étape par étape comment sortir de la fatigue. Ça peut aider pour la procrastination. Il y a un rythme de vie beaucoup plus soutenu. Et un autre paramètre qui fait que la procrastination est devenue exponentielle, c'est qu'on a des sujets de stress sur lesquels on ne peut absolument rien, comme les changements climatiques, les changements technologiques. Exactement, la pandémie actuelle qui fait que vraiment on est beaucoup plus sujets au stress et le stress est un facteur de procrastination. Intéressant. Est-ce qu'il y a des profils qui sont plus ou moins procrastinateurs que d'autres ? Est-ce qu'on repère un peu comme ça des grandes typologies ? Oui. Les personnes qui sont nerveuses, anxieuses vont procrastiner davantage. Les personnes qui sont impulsives, elles savent qu'elles prennent parfois des décisions qui ne sont pas bonnes, donc du coup elles procrastinent avant de prendre la décision. Les perfectionnistes, ça c'est une des raisons pour lesquelles on va procrastiner, c'est qu'on est tellement perfectionniste que du coup on ne s'attache pas à la tâche, on ne s'attelle pas à la tâche. Et les perfectionnistes prescrits socialement ou familialement, ce qui veut dire des personnes sur lesquelles pèse une attente très très importante de résultats. Par exemple, quel type de métier ? Par exemple, un chirurgien du cœur va avoir un poids social très très important, un politique aussi, quelqu'un qui a une action sociale ou humanitaire, va avoir une attente, va supporter, subir une attente sociale très très importante qui va faire que cette personne-là, si elle a les difficultés liées à la procrastination, dont on va parler par la suite, d'où ça vient, va évidemment être plus tentée de procrastiner parce que la pression est importante. Donc pression intérieure ou pression extérieure, les deux impacts. Impact, oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on procrastine, tiens ? Et puis, est-ce que la peur a un rôle important dans cette idée de procrastiner ? À la fois, on voudrait avancer, mais on n'y arrive pas, et donc ça tourne un peu en rond entre ces deux sentiments, et la culpabilité, et la peur, et la procrastination, et ça fait un espèce de cercle vicieux qui n'est pas très agréable, dans le fond. Tout à fait. Alors là, je vais vraiment aborder les trois peurs les plus connues, parce qu'autrement, on va y passer trois heures, ce qui serait super agréable, mais peut-être que les auditeurs n'ont pas tous le temps. La peur, la première peur dans la procrastination, qui est vraiment reconnue, c'est la peur du changement. Il faut savoir que toi et moi, nous sommes équipés d'un cerveau reptilien qui gèrent une grande partie de nos activités, et de nos actions, et de nos réactions, et de nos émotions, et qu'au temps de la préhistoire, le changement était dangereux. Donc la peur du changement, elle est très, très, très profonde. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça, c'est une déprimée, complètement. Une deuxième peur, c'est la peur de l'échec. C'est-à-dire que dès qu'on est jugé, si on se lance dans un projet et qu'on a peur d'être jugé, on va procrastiner, parce que la peur de l'échec est difficile à supporter, et ça, c'est très culturel. En France, on stigmatise beaucoup plus l'échec qu'aux États-Unis. Donc du coup, on a vraiment une relation à l'échec qui est difficile. Et une peur moins connue, qui amène aussi à procrastiner, c'est la peur du succès. Tout simplement parce que la peur du succès, si on réussit, et quand j'ai des personnes qui procrastinent, je leur demande, si tu réussis, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire ? Et ça, ce n'est pas une question qu'on se pose tout le temps. Et c'est l'irresponsabilité, c'est l'engagement, c'est aussi la peur d'être seul. Si on est arrivé au sommet de quelque chose, on se dit au sommet, on doit être seul. Donc ça, ces trois peurs-là, changement, échec, succès, peuvent amener à de la procrastination. Dans le succès, ça peut être aussi une peur d'être exposé au plus grand nombre. Oui. C'est une peur dont on parle aussi toutes les deux, parfois hors antenne, qui arrive à pas mal de gens, dans des milieux de personnes qui, médiatiquement, sont plus exposées, qui peuvent avoir peur, finalement, de cette exposition. Et ça, dès que je repère dans mes sessions que j'ai des personnes qui vont avoir une réussite, je les prépare systématiquement à gérer les demandes qui sont liées à la réussite, et du coup, à avoir la capacité de dire non. On n'aime pas ça, dire non. Ce n'est pas quelque chose qui nous met très, très à l'aise. La grande majorité des personnes n'aiment pas ça. Et donc, je prépare, moi, systématiquement, les personnes qui vont avoir une réussite exponentielle, une grande visibilité, à savoir gérer ça. C'est les demandes, entre autres. Alors, comment est-ce que nos croyances, valeurs familiales, sociales, environnementales, etc., tu en parlais un peu tout à l'heure, nous influencent, en fait, de par notre éducation, et puis nos constructions caractérielles et nos blessures, nous influencent à procrastiner ? Alors, là, c'est pareil, je ne vais pas être exhaustive, je vais te parler des quatre principales. Donc, l'influence de la famille sur la procrastination, c'est bien ça dont on parle. Il va y avoir la pression. Par exemple, des parents qui vous ont éduqués dans l'idée de la performance, de l'accomplissement, de la perfection, amènent certaines personnes à procrastiner parce qu'on tombe dans la peur de l'échec. Ça, c'est une des raisons. Le doute, c'est-à-dire que quand on a des parents qui ont douté de nos capacités ou qui n'ont pas eu d'intérêt pour nos activités, on a tendance, du coup, à procrastiner aussi parce qu'on se dit « est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que c'est intéressant ce que je fais ? » Donc, on va éviter les challenges par manque de confiance. Un troisième paramètre, ça va être le contrôle. Quand on a des parents qui prennent toutes les décisions pour un enfant, ils ne savent plus le faire par eux-mêmes. Donc, prendre des décisions, ça devient difficile. Et il y a aussi l'attachement. C'est-à-dire, c'est quand un parent n'a pas maintenu son rôle de soutien, d'encouragement, mais s'est mis dans une position de présence indispensable. C'est-à-dire, le message, c'est « tu n'y arriveras pas tout seul », une difficulté avec l'autonomie et l'indépendance, et c'est beaucoup plus difficile, évidemment. Moi, je recommande deux livres, dont un qui vient de sortir, tu en as peut-être entendu parler, « Chasseurs, cueilleurs, parents », tu as entendu parler de ce livre. Oui, je l'ai à la maison. Et « Les lois naturelles de l'enfant », de Céline Alvarez, pour vraiment être dans une éducation où on va soutenir, ça évitera que les enfants, quand ils seront adolescents ou étudiants, auront plus de facilité à s'engager dans des tâches si la base de l'éducation est la plus équilibrée et saine possible. Est-ce qu'il y a des procrastinateurs, c'est difficile à dire, qui sont plus vraiment pathologiques ? Oui. Alors, ça, ça va être… Tu me l'apportes sur un plateau d'argent. Ce matin, j'ai eu une session, je me suis dit « La vie s'amuse ». J'ai eu une session avec un de mes clients, on est en train de travailler sur ces projets, et on parlait de la honte, de la procrastination, et il ne m'en avait jamais parlé. Et là, ce matin, il me dit « Écoute, il faut que je te dise quelque chose, je procrastine. » Parce que je lui avais demandé de faire certains… Et puis moi, je suis très souple quand je demande certains exercices ou certaines choses à faire, et que les gens ont un planning chargé, on le sait que ce n'est pas fait. Je ne suis évidemment pas dans une position de maîtresse d'école à dire « Hum, tu n'as pas fait tes devoirs. » Je dis « Bon, ce n'est pas grave, on verra ça à la prochaine session. » Et là, il me dit « Bon, il faut que je te lise, je procrastine. » Et du coup, j'ai fait le parcours dont je viens de te parler. Est-ce que c'est la peur du changement, la peur des échecs, la peur du succès ? Est-ce que c'est la pression, le doute, le contrôle, etc. ? Il n'y avait rien de tout ça. Donc, je me dis « Bon, ok, on va reprendre du début. Raconte-moi un petit peu comment tu as grandi et comment ça s'est passé. » Et l'histoire est vraiment très très belle parce que lui, il n'a pas… Il a été élevé avec pas mal de bienveillance, de soutien, enfin, tout allait bien. Donc, ce n'était pas à ce niveau-là. Donc, je me suis dit « Bon, ça vient forcément de quelque part. » Et il me raconte un truc intéressant, c'est que quand il avait 7 ans, son papa a été licencié. Et je lui dis « Longtemps, il me dit non, non, pas du tout. » Il allait longtemps au chômage. Il me dit « Non, non, pas du tout, un an et demi. » J'ai dit « Mais un an et demi, c'est super long. » Oui, c'est quand même assez long, quoi. Quand on dit « Pas du tout », on a l'impression qu'il allait nous dire un mois ou une semaine. Oui, c'est ça. Mais parce que pour lui, il n'y avait pas de… Comme son père était à disposition et qu'il pouvait jouer avec lui et ses frères et sœurs, du coup, c'était plutôt sympathique que papa soit au chômage. Il ne s'est pas rendu compte que son père, pour lui, ça l'a fait plonger dans une grande dépression, que la famille de son père, c'est en en discutant avec moi qu'il s'est rendu compte de ça, que la famille de son père ne lui a plus parlé pendant un an et demi. Tellement ils avaient honte de leur fils au chômage qui dépendait financièrement de sa femme. T'imagines le cauchemar. Et donc, quand on a défini ce qui se passait pour lui, je lui ai dit « Mais tu te rends compte que toi, si tu échoues dans le projet que tu es en train de mettre en place et que tu te retrouves dans une situation similaire, c'est un cauchemar complet quand même. » Et là, il s'est posé, il m'a regardé avec des grands yeux en me disant « Bah oui, c'est tellement évident. » Et j'ai vu qu'il y a tout un processus qui s'est mis en place à l'intérieur de lui, de cette prise de conscience, et de se dire « Ah bah oui, je procrastine, c'est logique. » Et il a réévalué son projet, c'était magnifique, c'était vraiment très très bien. Et je lui ai du coup recommandé un livre qui est très très bien, dont je voulais parler mais j'en parle maintenant, qui s'appelle « J'arrête de procrastiner » de Diane Ballona-Roland, dans lequel il y a un programme de 21 jours. Et je lui ai dit « Tu prends ce livre et déjà tu suis tout le programme, c'est très bien fait. » Elle accompagne, elle te tient la main pendant trois semaines pour vraiment apprendre à sortir de la procrastination en la comprenant, donc en étant de l'intérieur. C'est super parce que c'est un livre que j'ai publié chez Erol, donc c'est parfait. Ah bah ça m'étonne pas du tout. Je le savais pas, mais tu vois. J'arrête de procrastiner, effectivement, qui est très bien fait aussi. Alors, à ce sujet-là, comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter de procrastiner, passer à l'action concrètement ? C'est vrai que là tu nous as donné le cas de ton client que tu as eu en coaching, mais est-ce que tu pourrais nous donner comme ça quelques étapes clés pour qu'on puisse y retrouver un peu ? Bien sûr. Alors déjà, une des premières étapes, c'est d'aller comprendre ce qui se passe. Dans quelle case on rentre ? Ensuite, d'être très pragmatique et de traiter cette difficulté de la procrastination de manière extrêmement efficace. Donc, première étape, ça serait d'identifier les tâches qui sont souvent procrastinées. De noter les émotions qui sont ressenties. Est-ce que c'est de l'ennui, de la fatigue, du dégoût, du stress, de la colère, de la détresse ? Qu'est-ce qui se joue ? Ensuite, on peut noter les excuses que l'on se donne pour reporter la tâche. Ça va permettre d'identifier les patterns et ce qui se passe. Autre étape, c'est de prendre la totale responsabilité de la situation et de comprendre, moi, mon client, le fait qu'il puisse me dire ce matin, j'en ai honte, et c'est pour ça que je ne t'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. C'était vraiment une responsabilité, prendre la responsabilité de la situation. Donc, du coup, on a pu agir sur cette situation. Tu vois ? Ensuite, ça va être de se fixer des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. Et c'est basé sur les valeurs. Ça dépend que de soi et non d'autrui. C'est-à-dire que c'est vraiment basé sur ce que l'on a envie de vivre, sur ce qui est important pour nous. Tu pourrais nous donner un petit exemple d'objectifs qu'on pourrait se fixer comme ça ? Eh bien, de dire « je cherche à changer de travail ». Donc déjà, première étape, c'est de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans le travail actuel. Après, ça va être de faire un CV, par exemple. Après, ça va être d'aller faire des recherches sur LinkedIn pour dire « qu'est-ce qui pourrait fonctionner par rapport à mon CV actuel ? » Ou si on veut complètement changer d'activité, qu'est-ce qui se fait déjà ? Tu vois ? Et ça, c'est d'identifier dans le temps la stratégie. Qu'est-ce qu'on met en place ? On le pose. C'est planifier dans le temps. C'est-à-dire que tu prévois quand, comment, quelle est ton action, comment tu vas t'y prendre. On a tendance, quand on fait un projet, la grande majorité des gens disent « c'est super, j'aurais envie de faire ça », sans se rendre compte qu'il y a des étapes. Voilà. Et une stratégie qui est excellente, et justement, elle en parle dans « j'arrête de procrastiner », c'est la stratégie des petits pas. Tu découpes les tâches une par une. Le Kaizen, oui. Exactement, le Kaizen. Tu te fixes des limites et tu les tiens. Et c'est, dans les choses surtout à ne pas faire, c'est rendre le planning trop exigeant. Du coup, on va se dire « bon, bah j'abandonne ». Tu vois ? C'est ça. Est-ce que cette procrastination peut être aussi un manque de désir pour ce qu'on est en train de faire ? Un manque de motivation ? Un manque de… Voilà, il y a effectivement déterminer s'il y a une blessure associée, comme dans le cas de ton client. Mais ça peut être aussi parce que finalement, on est un peu contraint de faire telle tâche ou tel métier ou d'apprendre telle chose si on pense aux étudiants. Et en fait, on n'a pas vraiment envie de le faire. Oui, ça peut être tout à fait ça. Et puis, ça peut être aussi tout simplement de la fatigue. Il y a des personnes qui procrastinent parce qu'elles sont fatiguées. Et après, si tu es démotivé de manière générale, c'est aller comprendre quelle est la raison de ta démotivation. Oui, parce que ça peut être un signe de dépression, j'imagine, sous-jacent. Ça peut être un signe de dépression, oui. Moi, j'ai eu un client l'année dernière comme ça qui procrastinait tout simplement parce qu'il était en train de rentrer dans une belle dépression nerveuse. Donc ça, c'est bien de consulter quand c'est comme ça. Oui, et ça a été l'expression, alors que c'était quelqu'un de très, très actif, ça a été l'expression de sa dépression nerveuse, ça a été la procrastination. Alors d'ailleurs, c'est une question aussi, est-ce qu'il faut absolument vaincre la procrastination pour des personnes qui ont l'impression parfois de la subir ? Mais on a dit que c'était, tu as dit au début, que ce n'est pas de la paresse. Donc, il ne faut pas culpabiliser déjà avec ça. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, qu'est-ce que la paresse versus la procrastination ? Enfin, c'est encore un autre sujet. Est-ce qu'il faut que coûte la vaincre ? Quand il s'agit de dépression ou de fatigue, surtout pas, évidemment. Parce que là, la procrastination, elle casse juste quelque chose qui est beaucoup plus grave. Et la fatigue, il y a des gens qui vont, pour ne pas procrastiner, s'amener au burn-out. Donc, pas toujours. Alors, quels seraient un peu les signes de la procrastination ? Est-ce que, par exemple, une forme d'addiction aux réseaux sociaux peut en être un ? Oui. Alors ça, c'est la nouvelle expression de la procrastination. Ça va être en effet une addiction aux réseaux sociaux. Et c'est intéressant, j'ai eu un client il y a un mois qui était dans une addiction aux réseaux sociaux. Et c'était une manière de ne pas s'engager sur son projet. Tu vois ? Et je lui ai donné un exercice de PNL extrêmement efficace. Et je ne l'avais jamais fait dans un cadre d'addiction aux réseaux sociaux. Dis-nous ce que c'est en deux mots la PNL, parce que tout le monde ne connaît pas. C'est de la programmation neurolinguistique. C'est un outil de coaching très efficace qui permet d'apprendre à utiliser son cerveau, ses émotions, de se connaître et de reprogrammer ses comportements. Et donc, je lui ai donné un exercice de PNL que j'ai fait faire en étant travaillé en ligne, en direct. Je lui ai refait faire quatre fois, cinq fois. Je l'ai enregistré. Je lui ai dit maintenant, à chaque fois que tu vas vers de la procrastination, tu fais cet exercice. Et c'est extrêmement, extrêmement efficace. Voilà. Et donc, il a pu sortir de l'utilisation des réseaux sociaux pour procrastiner. On a déjà défini la raison pour laquelle il essayait vraiment de ne pas être engagé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se cachait derrière ? Pourquoi il utilisait ça ? Et en fin de compte, c'était la peur de la réussite, lui, le concernant. Et après, on a quand même, une fois qu'on avait résolu cette peur de la réussite, il y avait encore cette addiction aux réseaux sociaux qui était là. Tu vois, c'était quand même intéressant parce que c'était devenu une habitude. Et je recommande, pour ceux qui n'ont pas vu, le film « Derrière les écrans » de fumée qui explique vraiment parfaitement comment les réseaux sociaux, quand on ne sait pas bien les utiliser, quand on sait bien les utiliser, c'est magique. Enfin, moi, j'y trouve énormément d'informations, j'aime beaucoup. Quand on ne sait pas bien les utiliser, il y a tout un système d'addiction, de récompense très rapide. C'est très, très, très bien étudié et ça demande de s'en méfier, évidemment. Oui, comme tout. Alors, puisque tu parlais d'exercice, tu me tends une énorme perche pour qu'on passe évidemment à notre petit exercice, puisque cette série, comme vous le savez, est conçue avec un exercice en dix minutes à la fin proposé par Lucille, qui est un exercice d'introspection intérieure qu'on peut appeler aussi un exercice de méditation. Et vous le retrouverez à chaque fois. Alors, soit vous le faites maintenant, soit vous mettez en pause ce podcast et puis quand vous rentrerez chez vous ou à un moment qui vous convient dans la journée, vous le faites à ce moment-là. Évidemment, si vous êtes dans votre voiture, ce n'est peut-être pas le moment idéal. Surtout que je vais demander de fermer les yeux. Ah oui, alors, pas du tout dans la voiture, là. Écoutez-nous bien. Ok, super. Alors, c'est à toi, Lucille. Alors, c'est parti. Vous vous installez dans une position confortable et vous allez fermer les yeux. Et là, vous prenez un petit moment pour écouter votre respiration. Vous inspirez, vous expirez. Tout en douceur, tranquillement. C'est un moment pour vous. C'est un moment de conscience, d'introspection. Vous inspirez profondément. Et vous relâchez le dos, Les épaules. La nuque. Les bras. Le diaphragme. Le ventre. Vous vous installez dans la stabilité de vos hanches. Et vous vous ancrez dans le sol. Les pieds bien plantés dans le sol. Et maintenant, tout en douceur, tranquillement, vous allez penser à votre relation, à la procrastination. Ressentez les sensations qu'elle génère et laissez remonter les souvenirs. A quel moment avez-vous engrammé la croyance que le changement est dangereux, difficile ou compliqué ? Quelles sont ces croyances ? D'où viennent-elles ? Apprenez vraiment à ressentir ce qui se passe en vous. Ouvrez la porte. Est-ce que vous avez peur de la pression ? Est-ce que vous doutez de vous ? Est-ce que vous avez peur de perdre le contrôle ? Qu'est-ce qui se passe en vous ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Et observez cela avec bienveillance. De manière très simple, très douce. Et inspirez, expirez. Et pour le moment, vous ne faites rien du tout. Juste vous ressentez l'inconfort avec la juste distance. Ni trop proche, ne tombez pas dedans, ni trop distant. Vous laissez circuler la peur, la culpabilité, le jugement ou toute autre émotion qui se présente. Inspirez, expirez. Faites prendre conscience de ces émotions. Déjà, c'est une excellente étape pour prendre la responsabilité de la situation, de vos émotions. Prendre conscience que, généralement, vous n'êtes pas responsable de ce que vous vivez et de ce comportement. C'est un comportement appris ou c'est un comportement de rejet par rapport à quelque chose que vous ne voulez pas vivre. Donc, soyez généreux avec vous-même. Inspirez, expirez et relâchez la pression. Tranquillement. Et maintenant, ce projet que vous voulez réaliser, qu'est-ce que cela va vous apporter ? Qu'est-ce que vous allez vivre ? Sentez que ça, c'est une énergie extrêmement positive et laissez cette énergie positive circuler en vous. Qu'est-ce que vous allez vivre une fois que vous allez développer ce projet, le mettre en place, le vivre au quotidien, le déployer, et qu'est-ce que ça va vous apporter de partage, d'échange, de créativité, de valeur ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous donne envie de le réaliser ? Plongez en profondeur dans votre projet et sentez quel sens ce projet donne à votre vie. Qu'est-ce que vous allez épanouir à l'intérieur de vous-même ? Inspirez, expirez, relâchez-vous et laissez-vous porter. Tranquillement. Trouvez la juste guidance, le point d'équilibre à l'intérieur de vous-même. Laissez circuler les peurs, les appréhensions, les résistances et en même temps qu'il y a ces peurs, ces résistances, ces limitations. Vous pouvez rééquilibrer par ce que vous voulez déployer dans votre existence. Et vous allez faire le choix maintenant de changer d'approche si c'est nécessaire, de stratégie. Acceptez tranquillement de vous remettre en cause avec bienveillance, mais avec efficacité. Vous allez maintenant vous mettre en mouvement par rapport à ce projet avec une approche qui soit productif et efficace. Et n'oubliez pas de pratiquer la stratégie des petits pas. Planifiez votre projet étape par étape par étape. N'oubliez pas qu'on a tendance à surévaluer ce que nous pouvons faire en un an et sous-évaluer ce que nous pouvons faire en trois ans. Donc vraiment, mettez en place des étapes sur votre projet sur la semaine prochaine, le mois prochain, les six mois, un an, deux ans, trois ans. Où est-ce que vous allez être dans ce projet dans trois ans ? Inspirez et expirez. Qu'est-ce que cela va changer dans votre existence ? Vivez-le dès maintenant pour l'engrammer, pour l'intégrer et avancez étape par étape en vous encourageant, en validant toute votre évolution. Et avec une grande objectivité, regardez ce que vous avez besoin de faire évoluer en vous pour vous mettre en mouvement. Encore et encore et encore. Et mettez de l'énergie avec beaucoup de douceur, beaucoup de joie dans les premières étapes et à chaque fois que vous avez franchi un pas, validez-le, célébrez-le. Ça va vous permettre de faire le pas d'après et le pas d'après et le pas d'après. Et surtout, faites-vous confiance. Vous allez y arriver. Transformez vos peurs et vos limitations. Elles sont là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même et quand vous les aurez intégrées, elles vont vous apporter de l'énergie, de la vitalité. Et sentez ce qui a bougé en vous, les prises de conscience. Prenez des décisions dès maintenant, vraiment. Commencez à écrire ce que vous êtes en capacité de mettre en place là, tout de suite. Et dans l'heure qui suit cette méditation ou le lendemain, le plus rapidement possible, commencez à acter votre prochaine étape. Et vous inspirez, vous expirez et tranquillement, vous ouvrez les yeux. Et comment vous vous sentez ? Qu'est-ce qui a bougé en vous ? Vous pouvez vraiment prendre le temps de l'écrire et de mettre sur le papier l'action. Cette méditation, elle a vraiment pour objectif de vous faire bouger. Prise de conscience, action. Merci beaucoup, Lucille. C'est parfait. J'étais bien partie moi aussi dans ton introspection méditative. C'est super. Merci infiniment, Lucille Paul-Chevance, pour tes conseils de coach avisés. On peut te retrouver sur ton site www.lucilepaul-chevance.com et aussi sur tes réseaux sociaux qui sont indiqués dans les articles sur toutes nos plateformes. A noter que ton merveilleux roman L'enfant de la source est disponible aux éditions du livre de poche. N'hésitez pas également à écouter ou réécouter la première série de coaching pour aller bien au quotidien en six épisodes, déjà enregistré avec Lucille. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne et prenez tous bien, bien, bien soin de vous. Vous le méritez et c'est important. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h.